C'est une annonce qui a surpris plus d'un ce lundi. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a dévoilé dans son communiqué 026 le chronogramme détaillé de la transition. Une déclaration qui vient ici démontrer selon le politologue la volonté des autorités de revenir à l'ordre constitutionnel comme souhaité par la communauté internationale dans les plus brefs délais. Le fait que nous nous avons montré sur la scène internationale que nous nous accordons deux ans pour pouvoir travailler et retravailler sur ce qui nous a empêché d'être un État véritablement souverain et prospère, c'est bien. Le STRI est venu pour restaurer les institutions et à travers la restauration des institutions, on va permettre au prochain gouvernement, au prochain président de pouvoir amener à bien les besoins des populations. Cette annonce fait réagir l'opinion publique tout azimut qui se demande pourquoi la précipitation des autorités actuelles de rendre le pouvoir aux civils. Pour notre politologue, faudrait que la population sache qu'une transition est censée être courte malgré les retards qui peuvent surgir au cours de celle-ci. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a une date butoir qui est là mais elle peut être allongée de deux ou trois mois parce que les débats on ne les maîtrise pas, les inconvénients on ne les maîtrise pas, les risques on ne les maîtrise pas. Aujourd'hui, nous avons une assemblée nationale qui est multicolore et dont les personnes ne se connaissent pas forcément, qui peuvent les uns comme les autres retarder l'appareil administratif et qui peut aussi les uns comme les autres à cause du haut niveau des débats faire pencher les choses d'une manière ou d'une autre. Pour l'heure, le chronogramme politique du STRI est bien connu de tous et les prochaines élections sont prévues pour août 2025. Reste à présent dialogue national inclusif qui sera présidé par Mgr Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville afin d'unir les populations autour des questions majeures pour un essor vers la félicité. Merci. Merci.